Musique 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 Bon ben je pense que tu l'as compris, on va parler aujourd'hui de ce fameux poil à bois que t'as peut-être déjà vu passer souvent sur les réseaux sociaux. Alors en réalité depuis que j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube par rapport à ce poil à bois, je remarque que j'ai reçu pas mal de questions de beaucoup de gens en réalité qui me demandent, souvent c'est la même question qui reviennent, est-ce que l'on peut installer ce genre de poil, ou est-ce que je l'ai acheté, est-ce que pour l'homologation est-ce que c'est réalisé, est-ce que ce n'est pas trop dangereux, quelle est la consommation de bois, etc. 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 et je me suis dit que, étant donné que maintenant les températures se refroidissent et qu'on arrive rapidement en hiver, bon on est encore en automne évidemment, mais l'hiver arrive à grands pas, et bien je me suis dit que ça valait peut-être la peine de refaire avec toi le tour de ces questions qui reviennent constamment en commentaire ou par email. Alors la première question que tu m'avais posée, c'était de me demander quelle était la marque de ce poil, la marque de ce poil c'est un mini cubic wood stove, alors je te mettrai en description de la vidéo si tu veux un lien vers le site officiel, mais sache qu'ils ne font plus de livraison de toute manière en France, donc si tu es français ou que tu te trouves en France, si tu veux te le faire livrer, il faudra te le faire livrer dans un pays voisin, parce que la société ne livre plus en France pour certaines raisons dont je te passe les détails, mais toujours est-il que tu ne peux plus le faire livrer en France. Alors le prix, je ne sais plus exactement parce que ça date d'il y a quelques années, évidemment je crois que j'avais payé 300-400 euros hors frais de livraison et hors frais de douane, plus 200 euros pour les tuyaux double pot. Alors tu vois les tuyaux double pot, l'avantage c'est que tu peux mettre ta main dessus, bon le but du jeu c'est pas de mettre ta main dessus, mais je veux dire, en utilisant des tuyaux double pot comme ceci, au moins tu n'as pas de, tu n'as pas de, comment dirais-je, tu ne prends pas beaucoup de risques si jamais tu touches le tuyau à un moment donné par inadvertance ou quoi au caisse, donc si tu as des animaux ou que tu as des enfants ou autre, ben ok, c'est effectivement un poil qui chauffe, donc il y a une chaleur rayonnante tout autour, mais pour autant si jamais, ben voilà, tu viens à toucher ton tuyau, tu ne risques pas de te brûler ou autre quoi. Moi c'est pour ça que j'ai utilisé des tuyaux double pot. Alors c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher que des simples tuyaux, mais je pense que dans un espace qui est restreint comme ça, il ne faut pas jouer avec le feu si tu me permets l'expression. S'agissant de l'homologation, ce genre de poils, ben effectivement tu te rends bien compte que si tu es dans un pays comme la France avec des règles bien strictes, ce qui est normal, je ne reviens pas dessus évidemment, ben tu auras probablement du mal si tu veux avoir un poil à bois fixe de cette façon là, à pouvoir homologuer ton van. Évidemment, ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas des possibilités, avec un peu d'astuces, d'utiliser un poil à bois, mais je pense qu'en France, il n'est pas possible d'homologuer ce genre d'installation dans un van aménagé. Maintenant, moi personnellement, dans mon cas, je suis tout à fait en règle par rapport à mon assurance, par rapport à mon contrôle technique, mais c'est un cas qui est personnel, je ne suis peut-être pas dans le même pays que toi, et je ne réponds peut-être pas aux mêmes lois et aux mêmes nécessités d'homologation. Mais c'est vrai que si tu veux toi aussi avoir un poil à bois, renseigne-toi, va voir ton contrôleur au niveau du contrôle technique, vois un peu les possibilités. Je sais que moi j'ai pas mal d'abonnés en France qui ont installé des petits poils à bois, d'ailleurs celui-ci, ce modèle en particulier, avant que la société ne livre plus en France, dans leur camping-car, etc. Et ça passe au contrôle technique. Alors après, est-ce qu'ils le démontent avant ou après, j'en sais rien, mais en tous les cas, voilà, ils ont un poil à bois dans leur vanne. Alors je ne te dis pas, je ne t'incite pas à être hors la loi, évidemment, mais renseigne-toi, parce qu'il y a peut-être des astuces auxquelles tu ne penses peut-être pas, voilà. Maintenant, si jamais je devais, entre guillemets, démonter ce poil à bois, ça se démonte en 5 minutes, j'ai 3-4 petits boulons en dessous, j'enlève le tuyau, ça peut se démonter. Maintenant, est-ce qu'il faut jouer dans ce cadre-là ? Est-ce que tu dois commencer à démonter les choses avant d'aller au contrôle technique, etc. ? Ben, je ne sais pas, ça c'est toi qui prendras le risque ou la décision. Moi, je te donne juste mon avis. Moi, je ne joue pas en tout cas avec la légalité des choses. Dans mon cas, je suis en règle. Dans ton cas, je ne sais pas, il faut te poser la question. Sur la question du bois que j'utilise, en réalité, j'utilise plusieurs types de bois. Parfois, j'utilise des bûches de bois compressés, ce qui me permet d'avoir rapidement du bois à disposition. Mais assez souvent, maintenant, ce que je fais depuis quelques temps, c'est que je ramasse, tu sais, des branches d'arbres qui sont tombées un peu par hasard avec le vent, les tempêtes ou des choses comme ça. Et alors, avec une petite tronçonneuse, je les découpe pour ensuite les fendre avec une hache, ce qui me donne, tu sais, des petites bûchettes comme ça. Alors, on pourrait se demander, ok, mais est-ce que le bois est suffisamment sec ? J'ai remarqué que si je prends du bois mort depuis je ne sais pas combien de temps, eh bien, le bois est quand même très sec et ça brûle très bien, ça ne dégage pas énormément de fumée, ça n'encrasse pas spécialement le tuyau. Et en termes de production de chaleur, ça chauffe très bien dans un espace qui restreint comme celui-ci, ça ne pose pas de soucis. Alors, l'un des avantages, évidemment, c'est que c'est du bois qui est gratuit et tu peux le ramasser légalement à certains endroits. Alors, quand je dis légalement, c'est parce que je ne sais pas si tu sais, mais normalement, tu n'as pas le droit, en tout cas en Belgique, tu n'as pas le droit de ramasser du bois en forêt, ce qui est compréhensible pour des raisons de sauvegarde de certains écosystèmes, etc. Bon, je te passe les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais en tous les cas, si toi, tu te renseignes pour pouvoir avoir un poêle à bois dans ton van, etc., sache qu'en termes de ramassage de bois, il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Par contre, le long des routes, le long des petits chemins forestiers, tu as parfois des arbres qui tombent, etc. Et là, ça n'engage en rien l'écosystème de l'endroit, si tu ramasses ce bois mort et que tu viens faire ton bois de chauffage avec ça, quoi. Mais renseigne-toi, évidemment, c'est toujours plus intelligent plutôt que d'aller chercher les problèmes. Si tu avais vu ma vidéo sur le poêle à bois, j'avais aussi expliqué que l'un des avantages, c'est que ça te permet de faire sécher ton linge, comme par exemple ici, ma serviette de bain, qui date de ma douche de ce matin, donc elle est humide, évidemment. En été, la question ne se pose pas, mais ici, en automne, hiver, début du printemps, ce n'est pas toujours évident de faire sécher du linge quand tu vis en vanne aménagée. Donc moi, j'ai installé des petits crochets comme ceci, ce qui me permet de faire sécher mon linge assez rapidement. Et donc, grâce à ça, tu peux réutiliser ta serviette de bain à plusieurs jours d'affilée, ou alors faire sécher tes vêtements quand tu viens de faire du sport, pour éviter d'avoir un sac de linge sale, humide, quelques jours avant de faire tes lessives. Alors effectivement, l'utilisation aussi d'un tuyau double peau, permet, si tu veux, d'éviter de brûler tes tissus. Tu vois, par exemple, ici, le tissu, je peux le poser dessus, il ne va pas s'enflammer ou il ne va pas brûler, parce que le tuyau est à 40, 50, 60 degrés grand maximum, je pense. Donc voilà. Alors, c'est vrai que quand tu fais ce genre de choses, il faut toujours ouvrir tes lanterneaux pour éviter que l'humidité de ton linge vienne se mettre partout dans ton vanne et crée des points de condensation par-ci, par-là. Mais ça, c'est une question de logique, évidemment. Bon, je pense que ma petite châtaigne, elles sont cuites maintenant. Ça sent super bon, la châtaigne, dans le vanne. Tu vois, regarde, il faut toujours faire des petites entailles dedans pour éviter qu'elles explosent. Voilà. Alors, je les prends rapidement. Je me fais vite mon petit café. Et alors, ensuite, je vais aller dehors pour couper mon bois. Tu te souviens de la petite machine, je te l'ai montré dans la vidéo précédente. Voilà. On va aller ensuite couper le bois. Et je vais te montrer comment je fais avec une petite tronçonneuse sur batterie. C'est un chouette produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté moi-même. Donc, ce n'est pas un placement de produit, contrairement à ce que certains peuvent toujours penser. Il y a parfois des gens comme ça qui voient le mal partout. Mais bon, après, ce n'est pas très grave. Mais je trouve que cette petite tronçonneuse, elle est vraiment pratique. Et j'avais envie de te la faire découvrir dans cette vidéo. Parce que, même pour un usage dans une maison ou dans un jardin, si tu vis en appartement avec un petit jardin ou une maison, tu n'es pas obligé d'avoir des grosses tronçonneuses. C'est ça qui est intéressant. Bon, je vais me mettre ici pour couper du bois. Ainsi, je vais pouvoir te montrer comment ça fonctionne, cette petite tronçonneuse. Parce que, franchement, je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, la semaine dernière, je suis allé ramasser du bois, des branches comme ça. Donc, ce sont des arbres qui traînaient comme ça le long d'une route, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas le droit en forêt d'aller ramasser du bois, pour plein de raisons. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, quand tu te balades comme ça dans la nature, un peu partout, tu trouves des arbres morts. Donc, franchement, tu sais contourner la loi, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas vraiment la contourner, en réalité. C'est que la loi qui t'interdit de ramasser du bois en forêt ne te concerne pas quand tu ramasses des bois comme ça le long des routes. Et ça, c'est la petite tronçonneuse, tu vois, donc elle est très légère. Tu peux la mettre dans un sac à dos, si jamais. Et je vais te montrer comment ça fonctionne. On va déjà commencer par mettre des gants. Ce sont des gants qui protègent normalement les mains. Si jamais la tronçonneuse devait te tomber dessus, normalement, ça ne devrait pas te couper un doigt. Mais je n'y crois pas trop, quand même. Alors, voilà la petite tronçonneuse. Tu vois, elle est toute petite, très légère. Toujours, évidemment, vérifier la tension de la chaîne avant de mettre la batterie. Donc, ça fonctionne avec une petite batterie, comme ceci. C'est une batterie de 24 volts qui te permettrait supposément de travailler 40 minutes, mais ça, j'ai un petit doute. Et puis, voilà. Donc, une fois que la batterie est installée, regarde, je te montre. Voilà. C'est pas mal, hein ? Et on va couper maintenant du bois. Alors, ici, regarde, je vais prendre mes petits rondins parce que je vais devoir aller un petit peu plus loin pour pouvoir les mettre sur du béton pour les fendre. Parce qu'ici, avec la terre, ça ne va pas le faire. Voilà. Voilà. Voilà, ici, ça sera plus facile parce que sinon, je n'aurais pas réussi à les fendre. Alors, désolé, je vais peut-être encore ressembler à un jacouille avec mes lunettes et ma coupe de cheveux, mais autant ne pas prendre de risques pour les yeux. Et alors, ensuite, une fois que le bois est coupé avec la petite tronçonneuse, avec une petite hache, tu viens fendre le bois. Voilà. Et tu viens faire tes petits... tes petits morceaux de bois pour le poil. Tu vois ? Petite bûchette. Sympa, hein ? Avec ça, ben, ça, c'est peut-être l'équivalent de bois pour deux jours, peut-être. Bon, après, ça dépend. Si tu restes toute ta journée dans ton van et qu'il fait super froid, ça va faire une seule journée. Mais, tu vois, c'est quand même une activité intéressante à faire en pleine journée, quoi. Tu coupes ton bois, tu viens faire des petites bûchettes comme ça, ben, c'est plaisant. Et en plus de ça, c'est gratuit, la plupart du temps. Donc, il faut en profiter. Souvent, les abonnés me demandent si avoir un poil à bois, c'est dangereux dans un van. En fait, la question, c'est très subjectif, en réalité. Est-ce que c'est dangereux de rouler à 200 km heure sur l'autoroute si t'es tout seul et que tu maîtrises ton véhicule et que t'as l'habitude de conduire des gros cylindres ? Non, c'est pas dangereux. Mais ça dépend, c'est très relatif. Est-ce que c'est dangereux d'utiliser un poil à bois dans un van ? Ben, forcément, si tu ne sais pas l'installer correctement, que tu fais n'importe quoi, que tu n'as pas de détecteur de monoxyde de carbone, que tu n'as pas de détecteur incendie, etc. Et qu'en plus de ça, bon, ben, t'as fait l'installation comme un con, si tu me permets l'expression, ben, forcément, il ne faut pas t'étonner si à un moment donné, ton van prend feu ou si tu meurs asphyxié par le monoxyde de carbone ou autre quoi. Effectivement, il y a encore malheureusement trop de personnes qui meurent du monoxyde de carbone, mais que ce soit dans une maison, dans un appartement ou dans un van, ça arrive malheureusement. Mais il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que pour autant, c'est dangereux ? Non, ce n'est pas dangereux. L'autre question qui revient assez souvent, c'est la différence entre un poêle à bois et le chauffage diesel que j'ai aussi, donc, tu sais, du type Webasto ou autre. Eh bien, en fait, si tu veux, ce genre de poêle à bois, enfin, ce genre de poêle à bois ou un poêle à bois en général, la chaleur qui est émise, le rayonnement de chaleur émise avec un poêle à bois, ça rayonne partout dans ton intérieur. C'est-à-dire que le parquet devient chaud, les meubles deviennent chauds. Enfin, on se comprend, ce n'est pas que c'est brûlant ou que du contraire, mais je veux dire, ça absorbe la chaleur, quoi. Alors qu'entre guillemets, le chauffage de type Webasto, il va te souffler de l'air chaud. Donc, effectivement, tu as une impression d'air chaud, tu as une impression de chaleur, mais dès que tu vas l'éteindre, eh bien, tu vas rapidement avoir froid. À contrario, avec un poêle à bois, une fois qu'il s'éteint, eh bien, la chaleur continue, entre guillemets, enfin, tu continues d'avoir chaud dans ton van, je ne vais pas dire plusieurs heures, mais en tout cas, beaucoup plus longtemps qu'un simple chauffage diesel, par exemple, quoi. Justement, tant que je parle des questions qui sont souvent posées, il y a quelques minutes, j'ai reçu un mail, bon, c'est pas grave, je m'en souviens, la dame me demandait par e-mail s'il était possible, au fait, d'installer ce genre de poêle à bois, mais de pouvoir le démonter pour pouvoir rouler. Ben oui, évidemment, tout est possible, quoi. Tu peux très bien avoir ce genre d'installation qui soit, entre guillemets, fixe quand tu es arrêté sur ton terrain privé, auquel cas, tu aurais le droit de l'utiliser dans ton van, dans ton bateau, ou tout ce que tu veux, et quand tu décides de partir naviguer ou partir rouler, naviguer pour un bateau, évidemment, eh bien, tu pourrais supposément le démonter, le mettre dans une caisse, le ranger dans ton coffre, et puis voilà, ne plus en parler, quoi. Je pense que la question est posée par cet abonné, dans le cadre, à mon avis, d'une homologation. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, comme je te disais tout à l'heure, libre à toi de te renseigner sur les possibilités d'homologation d'un poêle à bois dans un van. Mais, comme j'ai reçu la question, ben, j'y réponds, oui, c'est possible, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, avec de l'astuce, tu peux faire ce que tu veux, tu peux le démonter, tu peux le laisser fixe dans ton van, tu peux le ranger dans ton coffre si tu l'utilises pas. Moi, je me suis déjà demandé si, de temps en temps, je devrais pas le démonter quand je sais que je vais pas l'utiliser pendant 2-3 mois, mais en réalité, même en été, aujourd'hui, il fait parfois froid, tu sais, donc, moi, je sais que cet été-ci, je l'ai quand même aussi utilisé, donc, tout compte fait, j'ai bien fait de pas le démonter. Je le démonte jamais, en fait, il est fixe et point barre, quoi. Les seuls moments où je le démonte, c'est quand je nettoie le tube, tu sais, il faut ramonner quand même le tube de temps en temps, donc, il paraît qu'il faut faire ça deux fois par an, c'est toujours mieux en termes de sécurité, donc, voilà. Alors, si t'as encore des questions, tu peux toujours les poser en commentaire. J'essaye de répondre à tous les commentaires, mais c'est pas évident, et en plus de ça, je reçois beaucoup de mails pour l'instant, et je sais pas répondre à tout le monde. Je n'ai pas choisi de faire le métier de secrétaire. Désolé, mais je suis en train d'allumer mon piano. J'ai pas choisi de faire le métier de secrétaire, alors j'essaie vraiment de réconner répondre à tout le monde, mais c'est pas évident. Alors, si jamais tu veux profiter de mon expérience et me poser toutes les questions, eh bien, tu pourrais peut-être le faire dans quelques temps. Je vais mettre en place un forfait spécial sur Patreon pour les gens qui veulent profiter de mon expérience et me poser des questions, auquel cas je pourrais interagir avec eux via cette plateforme de soutien, mais malheureusement, par email, je peux plus prendre le temps, je reçois trop de demandes, c'est pas possible de répondre à tout le monde. Donc, voilà. Alors, je sais que les gens risquent peut-être de critiquer ça. Certaines personnes vont peut-être critiquer ma démarche, mais bon, tu sais, comme j'ai souvent tendance à le dire, si tu devais écouter les avis des uns et des autres, tu ne ferais pas grand-chose dans la vie. Donc, voilà. Celui à qui ça ne plaît pas, il n'est pas obligé de venir sur Patreon. Celui à qui ça ne plaît pas non plus, il n'est peut-être pas obligé de regarder mes vidéos, il n'est peut-être pas obligé de critiquer non plus, mais bon, bref, la critique n'importe peu, de toute manière. Donc, sur ces bonnes paroles, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, comme d'habitude, je te propose de la partager, de la liker, de la commenter. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Tu peux me rejoindre sur Patreon, comme je viens de te le dire. Et moi, pour ma part, je te dis à très bientôt. Tu vois que j'installe le tout pour pouvoir jouer un peu de piano. Alors, je ne vais pas te faire ici une démonstration parce que je ne sais pas encore vraiment jouer. Je dois dire que notre cher Mozart me hante depuis quelques temps. J'essaie de jouer une de ses œuvres, mais bon, quand je saurai la jouer, peut-être que je te montrerai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501